Comment capter l'épargne thésaurisée, réduire la circulation fidiciaire ? Plusieurs actions, plusieurs propositions sont formulées par la Banque d'Algérie. Cette circulation fidiciaire est en croissance. On est passé de 3 206 milliards de dinars en 2013 à 4 780 milliards de dinars en 2017. Ce sont les chiffres qui ont été communiqués par le gouverneur de la Banque d'Algérie. Ce sont l'équivalent de 40 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ces chiffres et cette croissance, que les actions des banques ne sont pas suffisamment agressives ? Merci, merci encore une fois de votre invitation, de votre aimable invitation. C'est vrai que nous avons deux éléments sur lesquels il y a actuellement un consensus. Un, les capacités en place et les infrastructures en place et les plateformes sont suffisantes pour capter plus. La capture des ressources existantes est encore lente. Et le rapport du gouverneur de la Banque d'Algérie, comme les rapports des banques du reste, mettent en relief deux événements et deux phénomènes qui sont des phénomènes en soi porteurs d'une grande économie. Nous avons un, les transactions en cash qui sont importantes. Vous parlez de la masse monétaire, mais la masse crypturale est encore plus importante. Et deuxièmement, vous avez également une non-bancarisation d'un ensemble de ressources. Les chiffres diffèrent d'une source à une autre. Et donc, pleinement, nous sommes maintenant dans la phase de l'économie des services. Et dans l'économie des services, le service de bancaire et financier est important. Parce que non seulement il faut capter ces ressources, mais encore une fois, la capture de ces ressources détruit progressivement le gap qui existe entre l'économie informelle et l'économie formelle. Alors là, il y a un paquet de dispositions. Vous avez l'inclusion fiscale, qui a été commencée avec la conformité. Vous avez l'inclusion bancaire, qui a commencé avec le cadre de Sénédie, qui a eu il y a quelques années. On continue également, par une action, la dernière en date, le gouverneur a autorisé les banques, a même demandé aux banques de ne plus poser des questions embarrassantes au guichet concernant les ressources, la lutte anti-blanchiment, parce que les choses existent par ailleurs. Et maintenant, de plus en plus, comme vous le savez, une agressivité commerciale des réseaux bancaires. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait l'objet même d'une place financière à partir de demain, dans un grand symposium. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un lien direct entre l'argent thésaurisé et l'argent de l'informel, M. Benchalfa ? L'argent thésaurisé, d'abord, il est important. L'argent thésaurisé a deux ressources. Vous avez l'argent thésaurisé des ménages, vous avez l'argent thésaurisé des transactions immobilières, vous avez l'argent thésaurisé des héritages, vous avez l'argent thésaurisé des ménages. C'est de l'argent sain. C'est de l'argent sain. Naki, comme on dit en arabe. Mais qui est thésaurisé, pourquoi ? Parce que soit les gens ne trouvent pas où le mettre, soit ils l'investissent dans l'immobilier et dans l'or, soit ils le thésaurisent parce qu'ils ont peur, sur le plan des convictions personnelles, du taux d'intérêt qui est considéré comme riba. Alors ça, c'est les sources. Mais vous avez aussi de l'argent thésaurisé, qui circule, qui n'est pas thésaurisé, qui circule, mais qui circule en dehors des circuits bancaires. Et vous avez des milliards qui circulent dans les marchés, ou non organisés, ou informels. C'est aussi de l'argent sain. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de soupçon dans les sources. Ce n'est pas de l'argent blanchi. Je vous rappelle que nous sommes dans la catégorie internationale. Vous avez trois pays qui sont classés dans la couleur blanche, la couleur grise et la couleur noire. En ce qui concerne le blanchiment, nous sommes dans la couleur blanche depuis longtemps. Et donc l'argent thésaurisé, soit il vient des ménages, soit il vient du secteur qui ne bancarise pas ces transactions. Et dans les deux cas, il faut que cet argent progressivement rentre dans les circuits. Alors l'activité bancaire est importante, la capture par les banques est importante, l'agressivité des banques, ils font de plus en plus, je leur rends hommage, est importante. Mais il y a aussi la compétitivité, la profitabilité de l'économie, demain la bourse, après-demain l'investissement, les sociétés d'investissement, les sociétés de capital variable, etc. Et donc la machine économique plus la machine financière doivent s'allier avec une alliance forte avec les acteurs de l'économie pour que cet argent qui est thésaurisé ou qui n'est pas bancarisé puisse rejoindre les veines de l'économie comme le sang circule dans le corps humain. Mais vous avez toujours plaidé, M. Benchalfa, en votre qualité déjà à l'époque du délégué général de l'AVE, par la suite ministre des Finances, pour réduire le gap entre l'économie formelle et l'économie infirmelle. Est-ce qu'on peut considérer entre les intentions et l'action, il y a une différence puisque vous n'avez pas réussi à le faire ? En votre qualité de ministre ? Non, enfin, ce n'est pas une action individuelle, c'est une action collectif. Ensuite, je parle toujours d'une hizma, c'est-à-dire un paquet de mesures. Je vais vous parler de l'inclusion fiscale, de l'inclusion financière et bancaire, et de l'inclusion administrative, puisqu'il y a de plus en plus maintenant de choses qui sont numérisées. Mais c'est un travail de longue haleine. Je suis d'accord avec vous. Il faut un agenda. Éteindre le gap entre le formel et l'informel. Éteindre le gap progressivement entre le marché parallèle et le marché officiel de la devise. Éteindre le gap entre les transactions qui sont facturées. Vous ne parlez souvent pas de cela. La facturation est un élément important. Et les transactions non facturées, tout ça, ça doit faire l'objet d'un agenda. J'y contribue maintenant, nous y contribuons maintenant. C'est pour ça qu'on passe d'une communication institutionnelle à réseau fermé à des communications à réseau ouvert. Et demain, nous aurons ce grand symposium avec une ouverture très grande, parce qu'il faut que nous fassions cette alliance. Et des pays l'ont fait en deux ans, en trois ans. Effectivement, notre agenda d'inclusion économique et d'extinction de la dualité économique, notre agenda doit être plus serré. Alors vous dites que c'est un travail de longue haleine, il faut plusieurs étapes. Comment y parvenir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Quand vous dites travail de longue haleine, c'est-à-dire sur la durée, qu'est-ce qu'il faudrait que 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Non, non. La situation actuelle fait que nous avons trois atouts. Un, nous avons les plateformes et les technologies qui sont en place. Je vous rappelle que la, et c'est la Banque d'Algérie qui le dit, la plateforme de télécompensation électronique est utilisée encore à 25%. Elle doit être utilisée à beaucoup plus. Nous avons un réseau bancaire qui fonctionne, mais il doit fonctionner à distance, parce que de plus en plus les gens sont sortis du guichet pour retirer de l'argent dehors, mais il ne faut pas qu'on retire de l'argent, il faut qu'on paye sans retirer de l'argent. Et donc, sur ce plan-là, nous avons les infrastructures, nous avons les plateformes, les acteurs sont là. Il faut une synergie d'ensemble. La synergie, c'est entre les banquiers, les commerçants et les consommateurs. Si l'affaire ne devient pas une affaire comme nous avons vécu le déclic de la téléphonie mobile, nous ne nous réussirons pas. Et alors, vous avez une phase d'inclusion, une phase d'adaptation et surtout une phase d'acclimatation avec les nouveaux comportements. Et ça, la nouvelle génération nous y aide, puisque nous sommes en pleine transition générationnelle. La nouvelle génération s'acclimate beaucoup avec l'électro. Mais avec cette connaissance précise de la masse monétaire qui circule hors circuit bancaire, puisque nous avons des évaluations qui ont été formulées par le gouverneur de la Banque d'Algérie, on a l'équivalent de 1500 milliards à 2000 milliards, c'est l'argent de l'informel, plutôt des ménages. Et vous avez 2680 à 3200 milliards de dinars, c'est l'argent de l'informel. Comment faire rentrer cet argent dans les banques aujourd'hui, plus précisément, puisqu'on connaît la masse qui circule ? Oui, tout à fait, la masse qui circule. Attention, c'est une masse qui circule dans l'économie. Donc, il y a une différence entre l'argent thésorisé qui ne circule pas et de l'argent qui circule, mais qui circule en dehors des banques. Il faut, les deux doivent rejoindre, mais les deux encore sont sains, et donc, un, une activité bancaire très forte, c'est pour ça que j'en appelle toujours, mes amis, les banquiers le savent, et les banques doivent aller vers la ressource et ne pas attendre que la ressource vienne. C'est-à-dire qu'il faut un jour qu'il y ait de la capture dans les marchés de gros, sur les grands sites, dans les supérettes maintenant, nous avons des supérettes dans tout le pays, il faut que les supérettes passent au règlement électronique. Et donc, il y a une capture par les banques, il y a des dispositions réglementaires et fiscales qui doivent être adoucies. La Banque d'Algérie a commencé, je sais que le ministre, qui lui-même est un fiscaliste, c'est André Marraoui, a fait du travail dans ce sens d'inclusion et d'élargissement de l'assiette fiscale, parce que plus l'assiette fiscale élargit, plus les taux diminuent. Et troisièmement, vous avez également toutes les règles concernant la création d'entreprises, l'investissement, l'investissement direct, la promotion, qui doivent être allégées. Et donc, nous avons un paquet de dispositions, nous y sommes. Maintenant, vous avez raison, l'agenda est un agenda qui doit être plus serré. Et un, les consommateurs, les acteurs de l'économie ne doivent pas trop se baser sur le travail institutionnel, il s'agit du travail d'acteurs de l'économie, les entreprises doivent s'y mettre avec les consommateurs. Moi, je reste optimiste. Maintenant, le rythme, vous avez raison, il faut qu'on multiplie par 5, 6 fois le rythme du travail d'inclusion bancaire et financière, de ces sommes importantes, il faut qu'on passe à une vitesse très forte. C'est un domaine, c'est une priorité nationale, ce passage d'un pays qui a maintenant des valeurs ajoutées importantes, qui a investi beaucoup à un pays où la microéconomie fonctionne, et fonctionne selon les règles universelles, ce passage est salutaire. Mais si aujourd'hui, on devait, par exemple, évaluer l'argent de l'informé qui circule, qui est l'équivalent de 2600 milliards à 3200 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 40 milliards de dollars, est-ce que cet argent provient essentiellement de l'évasion fiscale ? Ou il y a d'autres origines, M. Benralba ? Puisque vous avez été à la tête, justement, du ministère des Finances, et vous avez tout fait pour capter cet argent. Mon regard, c'est trois choses sur les sources de cet argent. Un, je pense que nous avons à investir dans la confiance. Dans quelques jours, nous allons ouvrir un débat sur l'investissement dans la confiance et dans l'image. C'est les investissements de demain. Après avoir investi sur les biens et les services, nous investissons dans l'image et dans la confiance. Mais quel est l'origine de cet argent ? Il y a un problème de confiance, je vous l'avoue. Les gens considèrent qu'on est un peu lourd et mettre son argent dans la banque pour le retirer aisément, les gens y réfléchissent. C'est pour ça que nos amis des banques sont en train de faire une grosse communication pour dire qu'attention, l'argent dans les banques, l'argent bancarisé est en sécurité et circule plus rapidement que l'argent à la mise en place. Deuxième élément fondamental dans cela, après la confiance, c'est les opportunités, la profitabilité des investissements. Et donc les investissements doivent s'ouvrir. Les gens qui gardent leur argent qui est bouffé par l'inflation doivent le mettre dans des opportunités, acheter des actions, investir pour qu'ils rapportent. Et troisièmement, vous avez une sensibilité religieuse et il ne faut pas qu'on la cache. Vous avez raison, moi j'étais dans les banques, j'étais à un niveau très élevé. Je remercie la confiance du chef de l'État qui m'a permis dans ma carrière de gérer l'administration. Mais les gens considèrent que le taux d'intérêt est haram dans ce cas. Et donc les guichets de finances islamiques, demain nous allons en parler, entre autres, puisque la place financière est en débat, le 3, le 4 et le 5 à la SAFEX. Nous allons en parler, les gens qui sont mal à l'aise. Maintenant nous avons des produits à marge où il n'y a pas de taux d'intérêt. Et ce canal de finances participatives islamiques doit nous permettre de capter beaucoup, beaucoup de ressources qui sont gênées par la notion d'usure. Alors vous n'avez pas répondu à mes questions qui concernent l'origine de cet argent, bien sûr, de l'informel. On y reviendra dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors M. Adalhamad Ben Khalfa, justement je reviens à la question que je vous avais posée, que vous avez ignorée dans la première partie, de l'invité à savoir, quelle est l'origine de l'argent de l'informel aujourd'hui ? Est-ce qu'il provient essentiellement de l'évasion fiscale ou il y a aussi d'autres origines ? Oui, vous avez raison d'insister. Les origines, quand vous dites de l'argent informel, c'est l'argent qui vient du business, qui vient de l'investissement, qui vient du commerce, et qui n'est pas bancarisé, qui passe parallèlement aux transactions bancaires. Et donc là, les ressources sont trois choses. Un, vous avez raison, peut-être la... pas l'évasion, mais le fait de considérer que les impôts sont élevés alors que les impôts reculent. Deuxièmement, les procédures, les procédures administratives, les procédures fiscales. Et troisièmement, la libre disponibilité. Les gens considèrent probablement que le chèque, quand il y a un chèque, il risque d'avoir un chèque à blanc, le chèque ne circule pas suffisamment, le virement ne circule pas suffisamment, et donc ils ont peur de ce problème avec les banquiers, et là, préfèrent avoir de l'argent à porter demain. Les trois éléments qui sont la fiscalité, les procédures et la disponibilité, la libre disponibilité, les banques vont le dire demain, après-demain, j'espère, à leur clientèle, il y a des virements qui font 42 heures maintenant, de Msylla à Alger. Et ces trois choses sont en train de s'éteindre. Mais la communication autour de cela, le marketing financier autour de cela, la stimulation des publics est insuffisante. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il y a parmi cet argent de l'informel, l'argent de la corruption, M. Belchalfa ? L'argent qui est, chaque fois l'argent qui ne circule pas dans les banques, une partie a des sources qui sont douteuses. 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 Qu'il s'agisse de l'Algérie ou qu'il s'agisse d'autres pays. Encore une fois, je vous rappelle en tant que citoyens, pas en tant que citoyens, que nous sommes depuis longtemps classés dans la bande blanche. Nous sommes propres vis-à-vis du monde. Je le dis en tant que citoyens, j'en ai connu des pays dans la zone grise et j'en connais des pays dans la zone noire. Ils ne sont pas aussi complexés que nous. Nous sommes une place qui a une dimension propre. Mais, vous avez raison, une partie de cet argent peut avoir des sources douteuses d'un point de vue, pas le terrorisme ou la raquette, non. D'un point de vue fiscal, ça peut venir de l'évasion fiscale, ça peut venir du change parallèle, ça peut venir. Et ça, dans tous les pays du monde, il y a un pourcentage. Il faut que ce pourcentage ne soit pas important. Il ne faut pas qu'on se complète suffisamment. Mais beaucoup d'argent, des milliards, sont soit tésorisés, ils ne circulent pas, soit ils circulent en dehors des banques, mais ils ont des origines qui sont des origines propres. Les seules choses que les gens fuient, c'est la fiscalité, la procédure administrative et la libre disponibilité de cet argent. Alors, mais est-ce qu'il faudrait aussi, pour par exemple, commencer à éradiquer le marché parallèle informel, il faudrait procéder aussi à l'éradication du marché informel de la devise, M. Ben Khalfa ? Oui, parce qu'il fait partie des choses qui ne sont pas bonnes du tout, qui sont même maladives dans une économie. On ne peut pas vivre avec un strabisme divergent. C'est un strabisme divergent dans l'économie, le dualisme économique, l'économie informel et l'économie formelle, le dualisme de la valeur de la monnaie, une valeur à 100 et une valeur à 150, c'est un dualisme, c'est un strabisme, il faut le régler. Mais on le règle avec un ensemble de mesures, pas simplement financières, économiques et administratives. Et on le règle aussi par une intégration de la place financière. C'est pour ça qu'on en parle demain, après, trois jours durant, notamment le 3 et le 4 à la SAFEX, parce que la place financière n'est pas intégrée. Les assurances sont seules, les banques sont seules, la bourse est seule. Il faut qu'on y arrive à une intégration. Et lorsque l'intégration est faite et que les maillons de la chaîne de capture et de stimulation et d'incitation du public et de retour à la confiance renent, il n'y a pas de raison à ce que nous ne soyons pas comme les pays les plus avancés, puisque nous sommes un grand pays. Et donc il faut travailler, un, ensemble, fiscalité, économie et finances. Les banques sont en first, l'effort doit être fait. Et troisièmement, il faut que la place financière s'intègre, s'intègre, elle est maintenant composée d'éléments épars. Mais comment procéder pour éradiquer aujourd'hui le marché informel de la devise, M. Benchalfa ? De façon concrète, vous avez été à l'ABEF, vous avez été aux finances, vous avez géré ce secteur pendant pratiquement une année et demie. Comment faire ? Est-ce qu'il y a des possibilités de le faire ou pas du tout ? Il faut le faire. Il faut le faire. Un, il ne faut pas changer les règles. Je suis navré, nous avons commencé la conformité fiscale, il faut continuer la conformité fiscale. De mon petit point de vue comme acteur de l'économie, Il faut continuer la conformité fiscale par une régularisation fiscale, revoir le taux des 7% pour diminuer et élargir et garder le cap sur une inclusion fiscale. Les banques continuent et maintenant ils ont la possibilité de créer de nouveaux produits avec la finance islamique. On a la possibilité de créer de nouveaux produits de capture de l'épargne avec des taux d'intérêt, comme vous le disiez, des taux d'intérêt attractifs. Et la bourse doit bouger davantage, il faut que nous nous sommes en mesure de faire plus que ce que nous faisons pour capter cette ressource. Et troisièmement, l'économie, et notamment l'économie des services, doit bouger. Parce que vous ne pouvez pas avoir un investissement qui augmente à un rythme petit. Je ne parle pas de l'investissement public. L'investissement public, on en a fait le plein, le président de la République a voulu que 15 ans le pays se viabilise, le pays est viabilisé. Et donc c'est l'investissement économique et puis l'organisation des marchés. Le challenge prochain, c'est éviter la spéculation qui reste sur les marchés. Progressivement, avec, encore une fois, je l'appelle moi la Huzma, le faisceau de mesure, nous nous parviendrons à éteindre en deux ans, trois ans, ce gap dont vous parlez, entre les deux économies, formelles et informelles, et les deux marchés, le marché parallèle et le marché officiel. Mais par rapport à la circulation fidiciaire de la monnaie aujourd'hui, on a donné les chiffres, pourquoi toutes les tentatives de mettre en oeuvre le chèque ont échoué ? Toutes les tentatives, je dis bien, au départ c'était 50 000 dinars, puis on a élargi le montant à 500 000 dinars. Pourquoi toutes ces tentatives ont échoué ? Ça marche maintenant pour l'immobilier, si vous achetez à plus de 5 millions de dinars, vous ne pouvez pas payer. Ça marche pour les voitures, mais vous avez raison, le public résiste encore. Le public résiste encore. C'est pour ça que moi je dis, il faut passer d'une communication de salon à une communication très large. Non seulement d'une communication, mais au marketing financier le plus élargi, y compris maintenant en utilisant les TIC. Mais il y a, vous avez raison, il y a de grandes résistances. Et un des points focaux, c'est la facturation. Alors moi je suis tailleur partisan, demain, de diminuer les impôts pour les gens qui facturent. Toutes les choses facturées doivent recevoir un bonus fiscal. Les choses qui ne sont pas facturées doivent être traquées. La facturation, et notamment la facturation dans le commerce de gros, le commerce de détail, tout le service de distribution. Je vous rappelle que beaucoup de pays ont fait des valeurs ajoutées dans l'agriculture, c'est ce que nous faisons. Ils font des valeurs ajoutées dans l'industrie, c'est ce que nous faisons. Mais si les valeurs ajoutées ne circulent pas avec des marchés régulés et de la facturation, nous allons perdre ces valeurs ajoutées. La future phase, c'est la facturation, la transparence et la bancarisation. Et ça, la facturation, c'est aussi une responsabilité des services du commerce. Et donc c'est un paquet de mesures ensemble. Mais je rebondis sur ce que vous avez déclaré. Vous dites qu'il y a beaucoup de résistance. D'où vient cette résistance, M. Ben Khalfa ? Est-ce qu'on l'a identifiée ? Est-ce que ça vient des barons, de l'informel, de la devise ? Non, ça vient aussi de l'incompréhension. Le grand public... D'abord, ce n'est pas le grand baron. Quand vous achetez chez votre boucher et que vous ne payez pas avec votre carte, vous achetez pour 1 000 dinars. Donc le public doit être gagné à la cause. Le public a sauté de 6 millions de porteurs de téléphones immobiles à 35-40 millions. Donc on peut sauter, on peut faire ce saut-là. Demain, s'il y a 50 000 TPE, on va les utiliser. Donc c'est le public de façon générale. Il y a une exception de gens qui sont fraudeurs, de gens qui ont peur, qui font que ce sont de l'évasion. Mais nous en avons le pourcentage qu'ont d'autres pays. Il ne faut pas qu'on se complète. Deuxième chose, vous avez raison, c'est que nous avons pris une habitude du cash. Tout ce que nous sommes, puisque nous marchons tous avec 10 000 dinars, 15 000 dinars, 20 000 dinars, 500 000 dinars dans nos cartables. Cette pratique du cash contrecarde toute la modernisation de l'économie et nous devons l'atténuer, l'atténuer, l'atténuer. C'est pour ça que demain et après-demain, les banques vont dire, voilà nos capacités en matière de paiement électronique. Il faut qu'on considère que le paiement électronique doit tourner comme la connexion en Algérie. Tous les Algériens sont connectés, tous les Algériens doivent avoir leurs cartes et toutes leurs cartes doivent fonctionner normalement. Alors vous avez abordé la question de capter aujourd'hui, la nécessité de capter l'épargne thésaurisée, c'est-à-dire l'épargne des ménages qui est équivalent à 1 500 à 2 000 milliards de dinars. Est-ce que pour capter cet argent, il faut revoir aussi les taux d'intérêt pratiqués par les banques ? Il faut les deux, le taux d'intérêt et le taux de retour sur l'investissement. Les entreprises, nous n'avons plus d'un million d'entreprises, les entreprises doivent ouvrir leur capital. Il faut que les gens qui ont de l'argent trouvent où le mettre. S'ils ne le mettent pas dans l'économie qui tourne, ils vont le mettre dans l'or, dans l'immobilier ou dans l'euro. Il ne faut pas qu'on se cache des choses parce que c'est ça les canaux dans lesquels les gens réinvestissent des choses qui existent. Donc c'est en même temps donner à l'investissement sa place, c'est en même temps faire en sorte que la bourse fonctionne et que les gens puissent rentrer dans le capital des sociétés, aussi bien sociétés publiques que sociétés privées. Si demain, l'ARGRI ou Considère ouvre son capital, nous serons tous derrière pour acheter. Et troisièmement, c'est effectivement un retour à la confiance. Il faut que les gens sachent que nous avons quelques procédures lourdes, mais notre système bancaire et financier est l'un des plus sûrs du monde. C'est le FMI qui le dit, c'est nos partenaires qui le disent. Parce qu'on ne prend pas énormément de risques au niveau des banques. M. Ben Khalfa, des questions des auditeurs. Je suis allé à la BADRE pour une carte CIB, entreprise, pour payer les cotisations au CNAS via Internet. Le banquier m'a dit que la carte CIB est destinée pour les personnes physiques seulement. Vous trouvez que c'est normal ? Il y a une tentative sur les cartes corporates. Après-demain, nous avons toute la journée du 4 sur les paiements électroniques. Les banques, Satim, le groupement économique. C'est le cap de main de passer également à la carte corporate. Vous avez raison. Alors, autre question d'un auditeur, puisque vous avez plaidé en tant que votre qualité, déjà à l'époque, de délégué général de l'ABEF, c'est-à-dire l'inclusion financière avec un taux de bancarisation aussi basse. C'est-à-dire que nous avons une agence bancaire pour 26 000 habitants. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faudrait démultiplier le nombre de représentations bancaires au niveau local ? Un peu et maintenant travailler à distance. C'est pour ça qu'après-demain, on va parler de la digitalisation bancaire. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'être présents partout. À l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays. On a besoin d'être présents pour faire les dépôts. On a besoin pour faire les dépôts. Mais les dépôts, une fois à l'intérieur, j'espère qu'ils ne ressortent pas. C'est pour ça que la bancarisation, il ne se fait pas de mettre aujourd'hui un milliard pour le retirer demain. Il faut le faire fonctionner. Et donc, la digitalisation, le travail à distance, le paiement non-contact, le paiement par Internet, puisque la loi sur les transactions, sur les commerces électroniques qui sortit, les banques n'ont pas besoin maintenant d'un réseau qui se double. On a besoin encore d'une couverture qui fait passer ce point. Je remercie l'auditeur de 1 point pour 25 000 habitants pour 24 000 à 1 point pour 15 000. pour 16 000. Mais nous travaillons maintenant à distance. Je vous rappelle que beaucoup de gens font du commerce avec l'extérieur du pays sans être présents. Donc, notre présence bancaire aussi bien à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays, vous savez que je blotte pour les partenariats commerciaux avec les autres pays, maintenant, cette digitalisation, ce travail à distance, nous permet de travailler à distance sans être présents. Et c'est cette bancarisation également par la numérisation et par les paiements sans contact qu'il faut qu'on poursuive. Et c'est la chose sur laquelle nous avons consacré toute la journée du 4 dans cette imposition de la SAFREX. Il faut le poursuivre, mais on est vraiment en retard par rapport au pays, parce qu'on en parle comme si c'était un fait nouveau, or que nous sommes, nous, en retard. C'est pour ça qu'on en parle énormément par rapport au paiement à distance et au paiement par carte. M. Ben Khalfa, est-ce que par rapport à la bancarisation, il faudrait peut-être aussi s'appuyer sur la poste en créant la banque postal ? Oui, vous avez raison. Parce qu'il y a plus de représentation. Vous avez raison. Moi, j'ai toujours plaidé, je plaide toujours pour une intégration de la poste dans l'industrie des paiements. C'est partout dans le monde qu'on appelle banque ou qu'on appelle poste important. Mais c'est la base, c'est un tissu important qui vient se rajouter au réseau bancaire. La poste, dans tous les pays du monde, est maintenant un acteur important de la base financière. Et je les ai invités après-demain à en parler longtemps. Et donc, ce réseau-là doit s'amplifier, doit s'élargir. Et nous réussirons lorsque il y aura cette confiance qui retournera, lorsque les acteurs bancaires et financiers feront beaucoup de marketing pour le paiement à distance, et lorsque les réseaux seront réactifs. Bref, c'est pour ça que les réactifs, la question de notre ami qui vient et qui dit « Ma carte, je voudrais payer une carte », on répond que non. Actuellement, nous avons fait un saut important. Nous passons d'ailleurs d'un pays de bâtisseurs, un pays d'exploitants. Moi, je plaide en faveur non seulement de la banque, mais je plaide en faveur de l'économie des services. Mon pays, maintenant, a des valeurs ajoutées importantes dans l'agriculture. Vous savez que nous avons des excédents sur plus de 50 produits agricoles. Nous commençons à avoir des excédents dans l'industrie du montage. Il faut que nous passions à l'économie des services. Au cœur de l'économie des services, vous avez non seulement le tourisme, vous avez les marchés, mais vous avez aussi l'économie bancaire et financière. Alors, si aujourd'hui, il y a le gouverneur de la Banque d'Algérie qui appelle à plus de souplesse des banquiers pour, bien sûr, thésauriser, pour capter un peu tout cet argent, qu'il soit dans l'informel ou l'argent des ménages, est-ce que ce n'est pas quelque part contradictoire avec les engagements de l'Algérie qui visent à lutter contre, bien sûr, le blanchiment d'argent et l'argent du terrorisme ? Il y a trois ans, j'étais encore en poste, c'est le Gafi lui-même qui a fait sa réunion à Alger. Parce qu'il a considéré que l'Algérie, par rapport à d'autres pays, c'est la mecque de choses qui sont, par rapport à, encore relativement, par rapport à d'autres pays, Trop de contrôles aussi, trop de verroules. Voilà, il y a un peu plus de contrôles administratifs, et donc le gouverneur a bien fait, et je le salue pour, je salue ce travail-là, je lui dis, je lui écris, mais il y a par ailleurs des contrôles en bec-office. Nous avons un réseau ramifié avec le monde entier, et l'Algérie fait partie du réseau qui contrôle les pistes de blanchiment, de manière à ce que des choses qui sont frappées de soupçons, dans les 24 heures, sont captées. La CTRF qui travaille. Il y a un réseau de bec-office caché, nous le contrôlons. Mais par contre, la femme qui a vendu un bien, le monsieur qui a gagné toute sa vie une épargne, celui qui a vendu une voiture, l'entreprise qui a fait des bénéfices, etc., tous ces gens doivent venir à la banque, déposer leur argent. C'est ce que nous avons commencé derrière avec la conformité fiscale. Ils doivent déposer leur argent et rester tranquilles et sécuriser leurs ressources. Alors, très rapidement sur cette question, monsieur Ben Khalfa, tout le monde sait que l'argent dans le circuit informel est dû à la peur des grossisses, des impôts, car ils payent des forfaits et ils n'ont pas aujourd'hui cette sécurité. Le secteur de la distribution, de la grossisse... Échappe pas toute contre la fiscalité. D'abord, je vous l'avoue, je crois en tant que simple technicien, je ne le dis pas en tant que ministre, je pense qu'il y a un décalage de facturation. Il faut que les choses se facturent. Et puis, deuxièmement, vous avez raison, beaucoup de gens considèrent que l'impôt est trop fort et donc font une fuite indirecte, mais sans impôt, on ne sait pas ce que nous sommes, parce que c'est l'impôt qui nous a permis de nous éduquer, d'aller aux hôpitaux, de voyager, etc. La prospérité du pays est due au fait que les impôts pétroliers et les impôts non-pétroliers ont permis au pays de se développer. Donc, encore une fois, rendez-vous demain, après-demain, à la SAFEX pour parler d'une place financière en mouvement, ouverte au public. C'est la première chose gratuite. C'est un événement gratuit dans lequel tous les gens peuvent rentrer au colloque et nous avons commencé par là une communication en dehors du circuit fermé. Alors, puisque vous avez un bon programme théoriquement, pourquoi ça n'a pas été réalisé sur le terrain quand vous étiez premier financier du pays ? Monsieur Benkhalpa, dernière question de l'auditeur. Interrogation. Il a été réalisé, nous avons ramassé des dizaines, il a été réalisé dans le cadre du gouvernement, des dizaines de milliards par la conformité fiscale, des centaines de milliards par l'emprunt public et le pays, les institutions du pays, sous la direction du chef de l'État, continuent ce travail de longue haleine, mais il faut effectivement serrer les agendas. Monsieur Abd Ahmed Benkhalpa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci à vous. Au revoir.